Samedi matin, au stade de Maranville, c'était l'effervescence. Dimanche prochain, le Varieté Club de France et ses stars du football viennent à Colombay-les-deux-églises afin de baptiser le stade local au nom du général et de récolter de l'argent pour la fondation Anne de Gaulle, qui accompagne les personnes handicapées. Le match de gala opposera le Varieté aux locaux du FC Colombay, mais les jeunes du groupement Ouest 52, regroupant Colombay, Maranville, Château-Villain et désormais Bricon, s'apprêtent eux aussi à vivre une journée exceptionnelle. Il y a Michel Platini, Lisa Razou, Laurent Blanc, c'est quand même les anciens champions, donc ça fait toujours plaisir. Eric Lesser, le directeur de l'école de foot du groupement, et ses éducateurs sont donc sur le pied de guerre. Samedi, c'était répétition générale avant le grand jour. Tennis-ballon, parcours de motricité, de vivacité, de coordination, match en surface réduite, golf-ballon, les enfants ont testé les ateliers un à un. Alors la séance d'aujourd'hui, on réunit exceptionnellement sur un même site les catégories U6-U7, U8-U9, U10-U11, U13, garçons et filles. Le but aujourd'hui, c'est de mettre en place un dispositif d'entraînement qui sera à peu près équivalent, sauf que dans les ateliers, il y aura les petites variantes la journée du 6, mais c'est de mettre les enfants dans les conditions telles qu'ils vont le vivre sur la journée du 6 juin à Colombais, le matin de 10h à midi. Le moment s'annonce unique pour les jeunes footballeurs du groupement, qui accompagneront Laurent Blanc, Michel Platini, Bichente Lizarazu ou encore Alain Giresse, Dominique Rocheteau lors de leur entrée sur la pelouse ou officieront comme ramasseurs de balles pendant la rencontre. Mais tous, fans de Mbappé, Neymar et consorts, ne savent pas leur chance. Je pense que ça va être une journée, certes, difficile et longue pour eux, puisque de 9h30 jusqu'à 17h, 18h, ça va être long. Mais ils sont tous contents de pouvoir faire partie de la fête. Alors bien évidemment, certains, quand on leur parle de Lizarazu, quand on leur parle de Laurent Blanc, ça ne parle pas et c'est bien normal. Mais bon, quand on leur explique un petit peu que ça a été des grandes stars du football et même on a la chance d'accueillir des champions du monde, ils comprennent que ça va quand même être une journée extraordinaire, exceptionnelle pour eux. Rendez-vous dimanche !